voilà c'est déjà la deuxième année que je peins ça maintenant mais il a quand même eu un peu de chance que j'étais blessé mais enfin il le mérite quand même c'était le meilleur cette saison où est-ce que c'est un autre sur l'île oui c'est un sur l'île peter robert renzenbrink est donc bien soulier d'or 1976 au delà de la sympathie ou de l'estime particulière que l'on peut éprouver pour l'une ou l'autre personnalité de notre compétition il faut bien admettre que l'élection de robbie au titre de meilleur footballeur du championnat constitue un choix parfaitement logique au terme des deux scrutins de l'année 76 l'avantage acquis par les liés gauche d'anderlecht se passe de tout exercice d'éloquence 171 points d'avance excusez donc du peu les arguments ne manquent pas pour étayer ce véritable plébiscite l'europe tout entière n'a-t-elle pas reconnu le talent exceptionnel de ce véritable félin du ballon robbie fêtera son 30e anniversaire le 3 juillet prochain et il pourrait paraître étonnant que ces merveilleuses qualités n'est pas connu de consécration plus précoce en fait il aura fallu que ses prestations de coupe d'europe et sa contribution au service de l'équipe nationale hollandaise se répercutent aux quatre coins du continent pour que sonne l'heure de son couronnement en belgique né à ostzanne dans la banlieue d'amsterdam renzenbrink a toujours affiché la modestie et la discrétion caractéristique des natifs du cancer peut-être sont cela de bonnes raisons dans le football spectacle actuel pour expliquer la patience dont il dut s'armer avant de parvenir en tête du classement du soulier d'or si le talent technique de renzenbrink est bien connu de tous certaines portes de son tempérament demeure toutefois fermé son entraîneur raymond gouttals les entrouvre mais c'est un garçon très calme il sait qu'il est la vedette de l'équipe mais il ne se fait pas remarquer ses contacts en principe que ce soit à l'extérieur et dans la vestiaire il dit très peu de choses vous êtes un passionné lui apparaît comme un homme extrêmement calme comment s'établissent de rapport mais je dirais qu'on est très complémentaires pour la bonne raison que il ne dit jamais rien bien bien souvent il blague sur une autre chose mais il est très difficile il est très facile à manier renzenbrink le jeu de cartes fait partie des grandes habitudes des footballeurs comment se comporte robin en cette spécialité là il ne joue pas beaucoup il ne joue pas beaucoup il regarde jouer mais de temps en temps bon ici mais alors naturellement c'est une partie de cartes avec les hollandais surtout avec récel et avec ral et en principe lui est très raisonné et les autres parlent beaucoup plus et en principe ils gagnent toujours c'est quand même un peu ennuyé avec ce truc mais pour lui ça fait quand même pas de différence il joue bien avec tout vous avez le sentiment que son intérêt pour le football est un intérêt réel ou bien c'est uniquement un problème d'argent non c'est réel il aime le football d'ailleurs renzenbrink aime les entraînements du moment qu'on donne un ballon à renzenbrink ben on est tranquille quand il ya du travail physique par exemple au bois ou au parc etc mais il y participe comme les autres mais il aime moins le travail physique mais du moment que il ya des jeux alors naturellement il revit il aime le football mais naturellement ce il en fait donc une profession il est souvent maltraité faut le dire le dimanche est ce que c'est un garçon douillet ce qu'il se plaint rapidement non il se plaît pas il se plaît jamais il est d'ailleurs très rarement blessé tellement qu'il est agile il évite beaucoup les coups parce que pas plus tard encore ici que dimanche passé ben si c'est un gars qui ne pourrait pas éviter les coups il serait très souvent blessé parce que ce n'est pas ce n'est pas un costaud mais naturellement moi je dis toujours quand il a le ballon c'est une véritable anguille n'est ce pas et il est très difficile à toucher bien entendu il ya l'un ou l'autre qui permet tout de même à l'avoir mais en principe il ne se plaît pas est-ce qu'il se tracasse beaucoup pour tous les petits détails de la vie quotidienne du footballeur les stats l'équipement des choses non c'est à dire encore un assez spécial bon le prénom que les alloins sur un terrain adverse les joueurs avant la rencontre vont voir le terrain ils amènent bon faut mettre tel stets etc sont très soigneux à ce sujet brunzenbruck ne va même pas voir c'est pas difficile les joueurs reviennent ils regardent un peu autour de lui ce qu'ils vont mettre comme stets et puis il met une paire de chaussures les autres regardent à un millimètre pour voir si leurs stets sont juste lui met sa chaussure ils jouent et malgré tout cela tous ces détails il reste toujours le meilleur lorsque nous avons théorie deux adversaires contre qui il va jouer etc ses adversaires direct ils s'en occupent très très peu très très peu sur le plan tactique lorsque nous abordons la partie donc de la supériorité numérique là il intervient à l'avantage des attaquants je suppose bien souvent à l'avantage des attaquants qu'est ce qui l'amuse alors hansenbrink ben beaucoup de choses mais il est plutôt renfermé et il ne montre pas cela mais il sait rire en compagnie etc avec toutes les blagues des autres il écoute toujours lorsque je vois par exemple les autres hollandais que ce soit hans que ce soit reuter ou que ce soit resselle ils ne font que parler lui écoute toujours mais il s'amuse à sa manière c'est ça qui m'a dit vrai hôtres c'est un peu de palais valenture c'est quand même un beau souvenir pour lui